Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi ça va, ça va mieux que les mains de Vinicius Junior qui a osé lever la main sur Francis Nganou. Vous n'avez pas vu la vidéo où Vinicius arrive devant Francis Nganou et lui assène des coups de poing dignes d'un enfant de même pas 4 ans. Oh l'Allah, Vinicius Junior, il a voulu tester les abdos de Francis Nganou. Nous, on a vu que lui et la bagarre, c'était quelque chose, oh l'Allah, qui lui était littéralement étranger. Dans le corps de Vinicius, la bagarre n'a pas ses papiers. La bagarre n'a rien à faire dans le corps de Vinicius. On a vu les coups de poing qu'il a mis à Francis Nganou, mais on s'est dit, mais attends là, Vinicius il a quel âge ? Peut-être qu'il nous ment sur son âge, bien sûr. Peut-être que lui il a 6 ans, 8 ans, ses boursiers ils courent petit, vite comme ça là partout. On ne peut pas l'arrêter, il est là, ouais ouais ouais. Mais là, vous avez vu, la peur qu'il a eue dans ses yeux quand Francis Nganou lui a dit, mais c'est tout, frappe encore. Il a dit, non, 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 j'ai tout donné. Non, 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 Brasil, non, non, Brasil. Oh, Copacabana, je n'ai pas de chien, je n'ai pas de chien, je n'ai pas de chien. Non, oui, 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 bien vide, bien vide, oui, c'est ça, oui. Tu as eu la peur de ta vie, eh oui ? Parce que Vinicius, il allait finir, Vinicius, s'il continuait à frapper Francis Nganou en pensant que le foot et la bagarre, ce sont deux choses, comment dire, de pareilles. Voilà, il y a les mêmes enjeux, mais pas du tout. Tu ne vois pas que Francis Nganou risque sa vie tous les jours dans l'octogone, hein ? Qu'il frappe les gens pour vivre, il te donne l'occasion de le frapper, et toi, tu es là, tu fais le timide, hein ? Mais non, mais respecte-le ! Donne tout ! C'est quoi ces coups de poing de petite, là ? Hein ? Non, Vinicius, toi, tu ne dois plus jamais serrer tes poings. Il ne faut plus t'énerver. Ça ne sert à rien de t'énerver. Tu vas t'énerver, tu vas te retrouver contre un gars qui va te dire, bon, écoute, Vinicius, je vais être Vinicius, et voilà, ça va être terminé. Concentre-toi sur le football, tout ce qui est boxe, octogone, frapper les gens pour vivre, oublie ça. Oublie ça. Francis Nganou, il a des combats sérieux à préparer. Tu n'es pas au courant ? Tyson Fury. En octobre, ça arrive. On a John Jones qui fuit Francis Nganou. Hé, toi, petit Vinicius, tu viens, tu frappes Francis Nganou, et tu te dis, ah, merveillez, Brasil, je n'ai pas touché, c'est pour le goleur. Tu te crois où, là ? Hein ? Tu as de la chance. D'ailleurs, n'est-ce pas le Cameroun qui vous a fracassé bien comme il faut lors de la Coupe du Monde ? Et là, maintenant, tu veux te venger sur Francis Nganou ? Mauvaise pioche. Ah, non, 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 c'est pas Francis Nganou qu'il va falloir aller taper. Et les Camerounais, hein ? Oh là là, mais vous êtes trop énervés. Ça y est, là, on a Francis Nganou, le combattant le plus cher au monde. Hein, voilà. Et maintenant, on a Kylian Mbappé, le joueur de foot le plus cher au monde. Je ne sais pas ce qu'il se passe au Cameroun. Ce que vous donnez à boire aux gens, mais ça fonctionne, hein ? Donnez vos potions. Nous aussi, on a quelques projets de partout, de toutes parts, hein, voilà. Donc voilà, si vous avez des potions à me proposer, n'hésitez pas à m'en parler. En tout cas, j'aime ce qui est en train de réaliser la nouvelle génération de Camerounais qui est sur le toit du monde. On ne va pas se mentir.